Le livre d'intervention Dans le domaine des sciences du travail Donc j'ai essayé de partir Des acquis Des sciences du travail Alors les sciences du travail c'est quoi ? C'est en partant du travail réel Du travail concret c'est l'ergonomie La psychodynamique du travail La psychologie clinique L'ergologie Bien sûr Alex Puis c'est aussi la sociologie C'est aussi l'économie Donc c'est un ensemble de disciplines Qui se sont posé la question Qu'est-ce qui se passe dans le travail Et qui ont un certain nombre d'acquis Sur lesquels j'essaie de Travailler dans ce bouquin Mais avec une visée Qui est une visée politique Donc là je ne vais pas vous faire un truc purement académique Je vais essayer de vous montrer Le lien entre Ce que nous dit la recherche Ce que nous disent des sciences du travail Sur le travail Sur l'activité de travail Et ce que pourrait être aujourd'hui Une stratégie émancipatrice Parce qu'on est dans une situation Je crois aujourd'hui Tout le monde en est conscient On est dans une situation Où les mouvements sociaux Les mouvements progressistes Sont dans une impasse N'ont plus prise sur les événements Les subissent De façon de plus en plus dramatique Et donc ma recherche Vise à essayer de retrouver Des marges de manœuvre Retrouver des sources De pouvoir d'agir Pour reprendre pied Pour reprendre pied Dans cette situation Donc c'est C'est un peu un exercice Voilà difficile Mais j'espère Pas trop m'en éloigner Dans le bouquin Et en tout cas dans l'exposé ce soir Alors je vais Présenter en fait 12 thèses ce soir Qui couvrent un peu Le propos de mon bouquin Donc je ne vous ai pas fait un résumé Je vous fais vraiment La totale Mais évidemment je vais quand même Aller assez vite Parce qu'il n'y a pas En une demi-heure Ou 40 minutes Je ne peux pas détailler Donc ça va être un peu Ça risque d'être un peu rapide parfois Mais j'ai choisi de faire plutôt ça Que de me focaliser Sur un point particulier Parce que je pense Ça vaudra peut-être envie De lire le livre D'approfondir un peu Certains points Que vous n'aurez pas Forcément captés au passage Donc la première thèse Elle porte sur le travail vivant Qu'est-ce que c'est que le travail vivant Que je mets au cœur De mon analyse En suivant notamment Les travaux de Dichvarz De Christophe Dejour De Philippe Davzy Oudiv Clou L'activité de travail Elle se réalise Dans la confrontation Permanente Entre Le travail humain L'intelligence La créativité L'innovation L'innovation L'adaptation Aux aléas Aux imprévus Parce qu'il y a sans arrêt Des imprévus Qui se présentent Dans l'activité de travail Ça c'est vraiment Un des résultats fondamentaux De l'ergonomie Et de la sociologie du travail C'est que le travail Est imprévisible Fondamentalement Si le travail Estait parfaitement prévisible Il suffirait De l'automatiser Donc la confrontation Entre l'intelligence La sensibilité De la travailleuse Ou du travailleur Et Les consignes Les ordres Les équipements Les process Tout ce qui est Là Mis en place Par la direction De l'entreprise Ou de l'administration Et qui va structurer L'organisation du travail Donc un travailleur Il est pris dans une organisation Il a des machines Il a des consignes Il a des process Des procédures à respecter Il est encadré Par un ensemble De dispositifs D'organisation du travail Ce que j'appelle Le travail mort C'est-à-dire C'est un travail Qui est Ce sont des équipements Des dispositifs Qui proviennent D'un travail antérieur Mais qui ne sont plus Maléables Qui sont là Et Le travailleur Il est Avec Muni de ses équipements De ses consignes De ses ordres De ses objectifs Qu'on lui fixe Eh bien il doit se débrouiller Face Face au client Qui n'est jamais Qui n'est pas forcément Toujours content Face à la matière Qui n'est pas toujours Qui ne se présente pas toujours Sous la même forme Qui n'a pas toujours La même température Face L'animal Qui peut être rétif Dans les abattoirs Et donc cette confrontation Cette différence Qui est Fondamentale Irréductible Entre ce qu'on appelle Le travail prescrit Et le travail réel C'est l'approche Ergonomique Moi ce que j'appelle Enfin la différence Que je décale un petit peu En parlant D'opposition De confrontation permanente Entre le travail vivant Et le travail mort Entre l'intelligence La créativité La sensibilité du travailleur Et Les équipements Qui sont là Pour l'aider En principe A travailler Ce décalage Il est Au principe Je dirais D'une contradiction Qui est Cornelius Castoriadis Un philosophe Un philosophe Très très important Du XXème siècle Disait La contradiction Principale Du capitalisme C'est pas du tout La contradiction Comme l'avait dit Marx Entre Les forces productives Et les rapports de production Ou la baisse tendancielle Du taux de profit Ça c'est des choses Qui sont tout à fait contestables Castoriadis disait La contradiction Principale Du capitalisme C'est que Le capitaliste Il veut à la fois Contrôler Il veut à la fois Normaliser Il veut discipliner Le travail Pour le rendre prévisible Pour ne pas avoir De surprises Parce que rien n'est pire Que la surprise Pour un capitaliste Qui veut rentabiliser Son investissement Et en même temps Il a besoin Il a besoin De l'intelligence Il a besoin De la créativité Il a besoin De la coopération Du travailleur Et donc De la travailleuse Donc c'est cette contradiction Entre la nécessité De mobiliser L'intelligence Et l'obligation De contrôler De standardiser De rendre prévisible La prestation Du travailleur Cette contradiction Elle est peut-être La plus fondamentale Et en tout cas C'est une contradiction Que moi je juge Politiquement Et sociologiquement Extrêmement Importante Et l'organisation Du travail Dont le principe Fondateur A été théorisé Par Taylor Au début du XXe siècle L'organisation Du travail Elle vise A rendre prévisible L'action Du travailleur Ou de la travailleuse Et pour la rendre prévisible Eh bien Elle va L'organisation du travail Elle va Vous le savez Découper L'activité En tâches Élémentaires Parcelliser Le travail Le standardiser Le normaliser Et attribuer Aux travailleurs Un ensemble De tâches Soigneusement délimitées Desquelles Il sera En principe Interdit De 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 s'échapper Et ça C'est Taylor Qui a inventé Ce principe D'organisation du travail Mais c'est quelque chose Qui pénètre Depuis Taylor Depuis plus de 100 ans C'est quelque chose Qui pénètre De plus en plus profondément Dans les organisations du travail Aujourd'hui Quand vous regardez Comment est organisé Le travail des infirmières Quand vous regardez Comment est organisé Le travail des aides-soignantes A domicile Il est organisé De plus en plus strictement Selon ces principes là Avec des tâches Des temps Alloués à chaque tâche Un chronométrage précis Pour la piqûre Pour le pansement Pour la toilette Et l'aide-soignante Ou l'infirmière Qui dépasse Ces temps Va devoir s'expliquer Parce que tout est contrôlé Tout est enregistré Tout est Tout est saisi Dans des logiciels Qui permettent De tracer L'activité De la travailleuse En l'occurrence Et donc Cette obsession Du contrôle De la standardisation De la prescription Détaillée Elle a pénétré Aujourd'hui Des activités Où on ne pensait pas Qu'elle pouvait pénétrer Il y a encore Une vingtaine d'années Les activités de soins C'est pour vous donner Un exemple J'y reviendrai Donc ça c'est le premier point C'est cette question De la confrontation permanente Entre le travail mort Et le travail vivant Le travail mort Il est nécessaire Il faut une organisation du travail Il faut des principes Il faut des règles Il faut des équipements Mais il y a une contradiction Fondamentale Entre L'organisation Principalement Tellurienne Du travail Et le déploiement Du travail vivant Les deux sont nécessaires Du point de vue De l'entreprise Du point de vue Du capitalisme Et les deux sont contradictoires Alors la deuxième Thèse C'est L'idée C'est le lien Entre travail et santé Et là encore C'est un acquis Des sciences du travail Le déploiement De l'activité Du travail vivant Ou de l'activité Dans le travail Le déploiement Des capacités De la créativité De l'intelligence Individuelle Est un facteur fondamental De construction De la santé De l'individu Et l'organisation Qui va tenter De canaliser De réprimer D'empêcher L'expression De ce travail vivant De cette spontanéité De cette créativité Du travailleur Cette organisation Du travail Elle va être pathogène Elle va engendrer Des troubles Physiologiques Psychologiques Mentaux Et donc Il y a un enjeu Majeur De santé De santé publique Dans la question De l'organisation Du travail Et Ce durcissement Que j'évoquais tout à l'heure En prenant l'exemple Des professions de santé Le durcissement De l'organisation Tellurienne Ou néo-tellurienne Du travail Dans toute une série De secteurs Dont on pensait Qu'ils étaient A l'abri De ce genre de logique Eh bien A provoqué Dans le monde C'est parce que c'est Un phénomène mondial Une véritable épidémie De troubles musculosquelettiques De pathologies Diverses Ce qu'on appelle Les pathologies De l'hypersollicitation Et de Dépression De troubles mentaux De troubles mentaux Sévères Qui fait qu'aujourd'hui L'OCDE par exemple Considère Que le principal problème De santé publique Aujourd'hui dans le monde C'est les troubles De la santé mentale Et l'OCDE dit Diagnostique très clairement Le fait que Les troubles de santé L'épidémie De troubles de santé mentale Qu'on constate aujourd'hui Au niveau mondial Est lié A la question du travail C'est les organismes Internationaux Qui ont fait Ce diagnostic Donc Ma deuxième thèse C'est qu'il y a un lien Extrêmement fort Entre l'organisation Du travail Et la santé Et que Les évolutions récentes La radicalisation De l'organisation Tellorienne Ou néo-tellorienne Du travail Depuis une vingtaine d'années Est la cause De cette épidémie Mondiale De pathologies Notamment mentales Alors Troisième thèse Qui est là Peut-être Moins connue Parce que Ce que je viens de dire C'est quand même bien connu Mais la troisième thèse Est peut-être plus originale Et c'est Une chose que j'essaie De développer Dans le livre C'est sur le lien Travail-démocratie De mon point de vue Je pense Enfin Je base Sur Il y a beaucoup moins d'auteurs Quand on travaille sur cette question Que sur la précédente Sur la santé Il y a énormément De contributions Sur le lien Entre le travail Et la démocratie Il y en a assez peu Et je pense pourtant Que c'est un lien fondamental Alors Si on se souvient De ce qui se passait Dans la première Les inventeurs Les inventeurs De la démocratie Athènes Eh bien A Athènes Les citoyens Les citoyens Qui participaient Sur l'agora Qui participaient Aux affaires De la cité Qui décidaient Qui décidaient ensemble Sur l'agora Des affaires de la cité Eh bien Ce n'étaient pas Des travailleurs Le travail Était réservé Aux esclaves Et les citoyens Libres Ne travaillaient pas Il y avait Une distinction Très claire Entre ceux Qui travaillaient Et qui ne pouvaient Pas être libres Qui étaient les esclaves Et ceux Qui ne travaillaient pas Et qui étaient libres Qui étaient les citoyens Évidemment Donc parce que Parce que le travail Était considéré Comme une activité servile Une activité Asservissante Une activité On ne pouvait pas Développer Sa liberté De citoyen Son esprit critique Etc Dans Dans les actes Dans l'acte Si on était en même temps Travailleur Evidemment Cette solution Elle n'est pas Elle n'est pas Possible Dans les sociétés Modernes Où le salariat Généralisé Mais On retrouve quand même Cette idée Au début du mouvement ouvrier A la fin du 18ème Début du 19ème siècle Quand le salariat Se développe Et que Révolution industrielle Mais au travail Dans des usines Des ouvriers Qui autrefois Travaillaient chez eux A domicile Ou étaient Des paysans D'ailleurs Et bien Les ouvriers Résistent A ce qu'ils Percevaient Comme un asservissement Le fait D'être rassemblés Dans une usine Sous les ordres D'un chef D'un patron Les ouvriers Pendant plusieurs décennies Ont résisté A cette On refusait Le salariat On refusait L'asservissement Et ont développé Toute une série De stratégies De résistance Je n'ai pas du tout Le temps Mais l'abolition Du salariat Est restée Jusqu'à la Fin du 19ème siècle Et même plus récemment Dans les textes Syndicaux Est restée L'idéal Abolir le salariat Retrouver La liberté Pour les travailleurs La libre association Des travailleurs C'était le mot d'ordre Des premiers socialistes C'était indispensable C'était considéré Comme indispensable Pour Dans une optique De liberté L'aspiration A la liberté Contredisait L'idée La condition De salarié Quand vous êtes salarié Toute votre vie Toute votre journée En tout cas Éveillée Les 8 ou 10 heures Que vous passez A travailler Vous obéissez A des ordres Vous êtes dans un rapport De subordination Et donc Il est très difficile D'imaginer comment Si La norme Sociale Qui s'exerce Pendant L'essentiel De votre Vie éveillée C'est la norme De l'obéissance Aux ordres D'un chef Ou d'un patron Comment est-ce que Vous allez exercer Votre libre arbitre Et votre liberté En tant que citoyen Dans la cité Il y a Une contradiction Entre les normes sociales Les normes de comportement Qui sont requises Dans l'entreprise Et qui sont déjà Inculquées dans l'école Parce que le système scolaire Inculque déjà Ces normes D'obéissance Et de soumission De reconnaissance De la supériorité Des supérieurs Des sachants Etc Comment voulez-vous Être un citoyen libre Si vous avez été Socialisé Dans une école Et dans une entreprise Qui vous inculque Qu'il faut obéir Parce que Vous n'êtes pas compétent Il y a quelqu'un Au-dessus de vous Qui sait mieux que vous Ce qu'il faut que vous fassiez Donc cette contradiction Les premiers Les premiers Socialistes En avaient tout à fait conscience C'est pour ça Qu'ils étaient Pour l'abolition du salaire Et la libre association Des travailleurs Et On retrouve Aujourd'hui Moi j'ai fait une étude Sur Les données statistiques De l'enquête Sur les conditions de travail Du ministère du travail Dont je m'occupe Au ministère On peut observer D'autres études l'ont montré D'autres études récentes On peut observer Qu'il y a une corrélation Par exemple En A l'élection présidentielle De mai 2017 Les communes Où Les salariés Sont les plus nombreux A dire Qu'ils n'ont pas d'autonomie Dans leur travail Qu'ils doivent suivre Qu'ils doivent suivre Des ordres strictement Qui ne peuvent pas Prendre d'initiative Les communes Où Les répondants A cette enquête Disent ça Sont aussi les communes Où il y a la plus forte abstention Mais De loin C'est vraiment une corrélation Très nette Et aussi où il y a le plus fort vote Marine Le Pen Donc aujourd'hui encore La passivité Imposée dans le travail L'obéissance imposée dans le travail Mourit Aliment des attitudes De repli De sentiments D'impuissances Ou d'abandon A un chef Ou une chef charismatique Qui va nous dire Ce qu'il faut faire Et d'autres études En Europe Ont montré Qu'il y avait un lien Assez fort Entre la baisse De l'autonomie Au travail Dans toute une série De pays Et la montée De l'extrême droite Dans les mêmes pays Donc ma troisième thèse C'est qu'une des causes De la crise démocratique Que nous connaissons aujourd'hui C'est Elle trouve sa racine Une des causes C'est pas la seule Bien sûr Mais en tout cas Une cause négligée Jusqu'à présent C'est l'évolution De l'organisation Du travail Alors Bon Quatrième thèse C'est sur Travail et nature Et là c'est peut-être Une évidence Mais Je crois qu'il faut La rappeler On connaît aujourd'hui Une crise écologique D'une gravité Évidemment Sans précédent Et qui est potentiellement Catastrophique Pour la survie même De l'humanité Cette crise écologique Elle prend sa racine Dans le travail Parce que Les pollutions Industrielles Les émissions De CO2 Il a bien fallu Il a bien fallu Le forêt Il a bien fallu Le transporter Ce pétrole Il a bien fallu L'apporter Sur les lieux de consommation Le réchauffement climatique L'extinction des espèces Tout ça Résulte directement Des activités de travail Donc en fait Tous les jours Il y a des millions Des centaines de millions De travailleurs Qui vont au travail Et qui par leur travail Détruisent la planète Donc le lien entre La crise Enfin le travail L'activité de production Et la crise écologique Est un lien Direct Direct Évident Je dirais Et la crise écologique Peut être Comprise Comme une pathologie Une pathologie Alors non pas du travail En général Mais du productivisme C'est à dire C'est à dire De la logique Qui est inhérente Au capitalisme Pas seulement au capitalisme On l'a vu aussi En Union soviétique La logique De la croissance A tout prix La logique De la consommation A tout prix J'y reviendrai Qui trouve Elle-même Qui a un fort rapport Avec L'organisation Du travail Donc à partir De ces quatre Premiers Premiers points Ces quatre premières thèses Je dirais que La cinquième thèse C'est sur le lien Entre travail et politique Le travail est un enjeu De santé publique Essentiel Le travail est un enjeu Démocratique Essentiel Le travail est un enjeu Écologique fondamental Comment Pourrait-on considérer Que le travail N'est pas une question politique Comment pourrait-on Continuer à considérer Que le travail Est une affaire privée Qu'on doit laisser A la négociation Entre les partenaires sociaux Entre guillemets A l'intérieur De la sphère Du paritarisme Ou de la négociation Collective Comment pourrait-on Ignorer Que ce qui se passe Dans la sphère de travail A des impacts Aussi massifs Sur notre vie Et même les possibilités De notre survie Alors Parce que le contrat de travail C'est un contrat De droit privé Qui entérine Un rapport de subordination Et qui est totalement En principe Indifférent C'est-à-dire que quand vous signez Un contrat de travail Dans le contrat de travail Il n'y a pas Spécifié Ce que Votre activité Va produire Comme résultat Sur Sur la nature Sur la démocratie Ou même sur la santé Ou même sur votre propre santé Ça n'est pas prévu Dans le contrat de travail Et pourtant C'est Ce que les économistes Appellent Des externalités Vous voyez Le mot est quand même Extraordinaire Des externalités Alors que c'est peut-être Ce qu'il y a de plus important Dans l'activité de travail Mais Ça n'est pas Traité Ça n'est pas Inclu Dans la négociation Collective Dans le contrat de travail Dans les enjeux Qui régulent Le travail Donc Voilà Cette cinquième thèse C'est l'idée que Le travail est une question politique Et comme toute question politique Elle pose La question de la liberté Parce que la question politique Fondamentale C'est la question de la liberté Est-ce que je peux Est-ce que nous pouvons Est-ce que nous sommes libres De décider Comment Pourquoi Nous agissons Nous travaillons La réponse aujourd'hui Est clairement Non Mais Il faut poser la question Je pense C'est l'objet Un peu du bouquin Alors Sixième thèse C'est que C'est sur l'idée De l'abstraction L'idée que Dans le Système capitaliste Le travail Est Un travail Abstrait Et que cette abstraction Même Qui est la condition De fonctionnement Du marché Du système Capitaliste Cette abstraction Elle est mortifère Ça c'est ma Sixième thèse Alors qu'est-ce que ça veut dire Que le travail est abstrait Ça veut dire Que Quand on vous allait être Quand vous allez être embauché Quand vous allez signer Un contrat de travail Non seulement vous allez renoncer A votre libre arbitre Vous allez obéir aux ordres Contre un rapport de subordination Mais en fait Vous n'allez pas avoir Votre mot à dire non plus Sur La qualité de ce que vous produisez L'effet que ça peut avoir Enfin concrètement Qu'est-ce que votre travail Va produire Va faire Au monde Aux autres Et au monde Parce que la seule chose Qui intéresse Le patron Le capitaliste Qui vous a embauché C'est de valoriser Son capital C'est-à-dire Que la production A laquelle vous allez Contribuer Soit vendue Sur un marché Et lui rapporte Un profit monétaire Et le patron Lui aussi Il est tout à fait indifférent A La qualité Les effets Les externalités Entre guillemets De ce que produit Les produits Et les services Qu'il va Mettre en oeuvre Le processus même De construction De la marchandise Finalement Est indifférent Rend Le travailleur lui-même Et le travail lui-même Indifférent Aux effets concrets Du travail Et donc C'est ce processus D'abstraction Qui est nécessaire Pour Valoriser Le capital Pour avoir Un retour Sur investissement Les marchandises Vont s'échanger Sur un marché Les marchandises Vont circuler Sur un marché Où la seule chose Qui va apporter C'est Le retour Sur investissement Donc Le retour monétaire La construction La construction D'un équivalent Entre les marchandises C'est la monnaie Cette abstraction Eh bien C'est elle Qui est porteuse Finalement Des dérives Qu'on connait Aujourd'hui Sur la santé Sur l'environnement Cette indifférence Aux effets concrets Du travail Elle est mortifère Ça c'était mon Ma Ma sixième thèse Je vais arriver Je vais arriver A tenir les temps Je crois Ma septième thèse C'est que On a un acteur C'est le syndicalisme C'est sur le syndicalisme Le fait qu'il est Il n'arrive pas Le syndicalisme Pour l'instant A sortir de cette Cache de fer De l'abstraction Du travail abstrait Pourtant le syndicalisme A priori Donc il organise Les travailleurs Pour défendre Leurs intérêts Pour protéger Leurs intérêts Contre Protéger y compris Leur santé Contre les empiétements Contre le pouvoir excessif Que pourraient avoir Les employeurs Mais le syndicalisme Comme les travailleurs Eux-mêmes Il est pris Dans ce que Certains chercheurs Appellent L'engrenage De la production C'est à dire Il faut Il faut que Le produit Que je fabrique Il faut qu'il soit vendu Il faut qu'il soit Vendu à un prix Qui permette Une rentabilité Pour que mon patron Il puisse Continuer A engranger Des profits Qu'il puisse investir Et qu'il puisse Continuer à m'employer Donc Le travailleur Il est Travailleuse Elle est prise Il est pris Dans cet engrenage De la production Et Marx parlait D'ailleurs du salaire Comme du capital variable Le travailleur Fait partie Enfin en tout cas Sa force de travail Fait partie Du cycle du capital Et donc Il est enrôlé Dans ce cycle du capital Et il doit Il a intérêt A ce que ce cycle du capital Cette valorisation Du capital Bah Boucle Qu'elle se passe bien Finalement Et Quand on voit On a vu des exemples Tragiques Où Des ouvriers Qui travaillaient Dans des usines Damiante Par exemple Qui Qui étaient Massivement touchés Par des Des pathologies Pulmonaires Extrêmement graves Voire des cancers Ou des mésothéliomes Refusait Qu'on pose la question De De ce travail De ce que ce travail Leur faisait Il ne voulait pas Il ne voulait pas Admettre On a beaucoup D'exemples Tragiques Dans le monde entier Encore aujourd'hui D'ailleurs au Canada Il y a des syndicats Jusqu'à récemment Qui continuent à se battre Contre la fermeture Des mines d'amiante C'est un exemple extrême Mais qui illustre bien Qui illustre bien Le fait que Le travailleur Il est pris Dans cet engrenage De la production Et Ce syndrome De la défense De l'emploi A tout prix Même quand l'emploi Vous tue Même quand le travail Vous tue Illustre De façon extrême La difficulté De sortir De cet engrenage Alors De façon peut-être Moins dramatique Le fait est que Dans cet engrenage De la production Les travailleurs Ont renoncé En acceptant la subordination Ils ont renoncé A discuter De comment ils allaient travailler Pourquoi ils allaient travailler Et Ils ont accepté De ne discuter Avec le patron Que des questions De salaire De durée du travail Des questions quantitatives Des questions de salaire De durée du travail Éventuellement de formation Éventuellement Et encore c'est très difficile De conditions de travail De santé au travail Mais toujours Sur une façon Pour essayer de se défendre Contre les pires Les pires maladies professionnelles Mais on est resté Le syndicalisme Est pris Dans cet engrenage De la production Et donc Est resté prisonnier De cette logique Quantitative Abstraite De la valeur Et ça amène Des phénomènes Bien connus C'est que Comme on a renoncé On a accepté La subordination On a accepté L'aliénation dans le travail Au nom de l'efficacité Au nom de la productivité Et pendant tout un temps Au nom des hausses de salaire Qui permettaient D'accéder à la consommation Donc la compensation Alors ça c'était le compromis Fordiste De l'après-guerre La compensation A l'aliénation A la subordination Au travail Déshumanisé Au travail Qui avait perdu tout sens Et bien on la trouve Dans la consommation Le consumérisme Et aujourd'hui C'est un phénomène Qui s'est sans doute Exacerbé aujourd'hui Les conditions de travail Se sont dégradées L'intensité du travail A augmenté Ça avec les enquêtes Qu'on peut mener A la Darès ou ailleurs Le montrent Assez clairement Mais finalement Les gens supportent A cause Du mirage De la consommation Le dernier iPhone Ou la dernière BMW Pour les cadres Supérieurs Donc il y a une espèce De cercle vicieux Entre la dégradation Du travail Et la compensation Dans le consumérisme C'est pourquoi Ce lien est très fort Entre la question Du travail Et la question De l'environnement La question de l'écologie Est très fortement liée La dégradation écologique Elle est très fortement liée A cette course A la consommation En laquelle nous sommes Pris Et qui est Le signe De notre Emprisonnement Dans L'engrenage De la production Alors tout ça Est très Tout ça Est très effrayant Un peu Un peu Sinistre même Mais Là j'en viens A des choses Plus Peut-être Un peu plus Un peu plus Rose En tout cas Un peu plus Encourageante Parce que face Ça c'est ma huitième thèse C'est la société Il y a une autodéfense sociale Il y a des réactions D'autodéfense sociale Et c'est là Je pense que c'est ça Evidemment le plus important Aujourd'hui C'est sur quoi Il faut travailler Si on veut Reprendre pied Dans le Le déferlement Actuel Des menaces Face au déferlement Actuel des menaces Ces réactions D'autodéfense De la société Elles passent Dans le travail Par L'émergence De nouvelles pratiques Sociales Émancipatrices Et ces nouvelles pratiques Sociales Je les ai rassemblées Autour de deux De deux pôles Qui collaborent Je vais essayer De le montrer Le pôle Du Du Caire Donc le Caire L'éthique Du Caire La logique Du Caire Le soin L'attention C'est difficile De traduire Exactement Et le travail Collaboratif La construction Des communs Le Caire Et les communs C'est un peu Les deux pôles Qui structurent Aujourd'hui Les réactions D'autodéfense De la société Face Aux menaces Que je viens De décrire Alors je vais Prendre un exemple Pour être concret Je parlais tout à l'heure De l'aide aux personnes âgées Alors L'attendance L'organisation dominante C'est celle L'organisation tellurienne Qui est aujourd'hui Portée par les grandes structures De l'aide à domicile Aujourd'hui Les grandes associations Ou les groupes capitalistes Qui ont investi ce secteur Et le système De la télégestion Donc avec des aides soignantes Qui sont Ou des auxiliaires à domicile Plutôt Qui sont Téléguidés sur eux Par Des Portables Des mobiles Qui tracent en permanence Leur activité Et chronomètre Permettre de chronométrer Leur activité Ça c'est la télégestion Mais on a d'autres Pratiques sociales Dans le même secteur De l'aide aux personnes âgées Qui vont dans une direction Tout à fait différente Je prends l'exemple du Japon Au Japon Il y a eu une assurance Dépendance Qui a été créée Au début des années 2000 Et en fait Ça n'a pas donné lieu A l'émergence De grands groupes Ou de grandes associations Bureaucratiques Mais beaucoup plus A l'émergence D'une multitude De milliers d'associations Locales D'associations De proximité Qui ont Pris en charge L'aide aux personnes âgées Sur la base Du quartier Du micro-quartier Du village Et qui ont Réussi Semble-t-il A développer Des logiques De soins De care Des logiques D'attention Aux personnes âgées Beaucoup plus Beaucoup plus Intéressantes Que les pratiques Telluriennes Et très difficiles A supporter Aussi bien Pour les travailleurs Que pour les personnes âgées Qui se développent Aujourd'hui Chez nous Donc il n'y a pas De déterminisme Ni technologique Ni social Il y a des marges De manœuvre Il y a des innovations Sociales possibles Il y en a une Qui est particulièrement Spectaculaire Que je cite Dans le bouquin Qui s'est déroulée Récemment Aux Pays-Bas Où le système Alors là Ce ne sont pas Les auxiliaires De vie Où c'est Les infirmières Les infirmières A domicile Ont développé Une association Qui s'appelle Burtzorg Et qui A complètement Rejeté Le système De la télégestion Le système Tellurien Du chronométrage Des actes Médicaux Ou paramédicaux Et a développé Un système D'équipe autogérée Responsable D'un quartier Une équipe De 12 ou 13 Infirmières Responsable D'un quartier Et qui autogère Complètement Leur activité Autogouverne Complètement Leur activité En prenant le temps En prenant le temps D'apporter L'attention De la sympathie De l'empathie Aux personnes âgées Et en encourageant Aussi les voisins A constituer Des réseaux De solidarité De soutien Par rapport Aux personnes âgées Dépendantes Et en quelques années En disant Depuis 10 ans Que cette association Existe Elle a drainé 80% Des infirmières De soins A domicile Des Pays-Bas Plus de 10 000 infirmières Maintenant Travaillent En équipe autonome Dans cette association Les entreprises Ou les autres associations Qui pratiquaient La télégestion Tellurienne Ont disparu Donc Vous voyez Il y a eu Une puissance D'innovation sociale Qui s'est développée A partir D'une aspiration Des travailleuses Essentiellement Des travailleuses A travailler autrement Et qui a complètement Révolutionné Le système De soins A domicile Dans ce pays Bon On a des exemples Plus près d'ici A Gémenos L'exemple De la Scopteïs Donc Fralib C'est intéressant De voir comment Des ouvriers Des ouvriers Bon Certes Ont repris Leur outil De travail Mais Aussi Ont complètement Changé Leur pratique De production Ont rejeté L'usage De produits chimiques Nocifs Pour la santé Et l'environnement Et ont Lancé Des lignes De produits À base De De produits naturels De produits Bio Etc Donc Ce souci Même Dans l'industrie C'est possible De faire attention De développer Des logiques De soins Des logiques De care Je crois que Ce qui est intéressant De voir là C'est que le care Ca n'est pas Nécessairement Réservé Aux soins Aux personnes Même si c'est de là Que c'est Qui est partie La théorisation Sur Cette éthique L'éthique du care Ca n'est pas Nécessairement Des professions Féminines Même si c'est Des féministes Qui ont les premières Théorisées La question du care Moi je trouve Que les ouvriers Les ouvrières De scopty Elles font Elles produisent Dans un esprit De care Selon une éthique De care Elles ne veulent pas Produire n'importe quoi Elles veulent produire Des produits De qualité Qui garantissent Une économie Durable Il y a Des tas d'exemples De nouvelles pratiques J'essaie D'en recenser Un certain nombre Dans le bouquin Mais il y en a Beaucoup plus que ça Evidemment Il y a Les coopératives D'activité et d'emploi Comme Copanam A Paris Qui regroupe Un millier D'auto-entrepreneurs Maintenant qu'ils se sont Salariés eux-mêmes Donc ils ont inventé Finalement Une forme de salariat Sans subordination Je crois que c'est Extrêmement intéressant Il y a des recherches Actions syndicales Sur la question du travail De la qualité De la qualité du travail Qui font De la qualité du travail Un enjeu maintenant De revendications syndicales Et de construction Du rapport de force Avec l'employeur Je crois que ça C'est aussi des expériences Extrêmement novatrices Qui se développent Depuis quelques années Bon je ne vais pas Entrer J'essaie dans le bouquin De passer En revue Un certain nombre d'exemples Je crois qu'il y a Plein de pratiques Émancipatrices De nouvelles pratiques sociales De travail émancipateur Qui sont extrêmement Prometteuses Et ça c'était Ma neuvième thèse Je crois que Vraiment la logique Du CAIR La logique éco-féministe Du CAIR Est vraiment Une piste Extrêmement importante Pour penser Le dépassement De l'abstraction Du travail Pour construire Des formes De travail Attentives A A A Aux effets Qu'on crée Du travail Le travail abstrait Le travail mort Restant toujours Le travail abstrait Est nécessaire Puisqu'on est toujours On va rester Le marché Le système du marché Va rester un système Nécessaire pour longtemps Donc l'abstraction Va rester quelque chose De nécessaire Mais Il ne faut pas Que l'abstraction Domine Le processus De travail Et là Je pense que Les logiques Du CAIR Je conclurai Là-dessus Tout à l'heure Dans quelques minutes Sont Extrêmement Prometteuses Ma dixième thèse C'est sur Les nouvelles Plus précisément Sur les nouvelles Formes d'auto-gouvernement Du travail Qu'on voit se développer Dans certains milieux Du management Là Je ne parle plus D'expériences Venant Des travailleurs Au même Des mouvements sociaux Là je parle De ce qui se produit En ce moment Dans certaines sphères De managers Donc du côté Capitaliste On peut dire Du côté de ceux Qui organisent le travail Il y a De nouvelles formes D'organisations Qui sont en train D'émerger Qui sont en train Même d'être théorisées Et qui sont Extrêmement intéressantes Qui sont Alors là je m'appuie Beaucoup sur Deux auteurs Qui sont Frédéric Laloux Et Brian Robertson Qui s'appuient Sur un nombre D'expériences Diverses D'entreprises Ou de patrons Ça part en général De patrons charismatiques Qui en ont marre De travailler Et de faire travailler Les gens Comme des idiots Et qui décident De faire appel A l'intelligence De leurs salariés Et qui décident De mobiliser Ce que j'appelle Le plein emploi Des intelligences Le raisonnement De ces patrons C'est de dire C'est quand même absurde Que j'embauche Des salariés Qui sont Qui connaissent Des tas de choses Qui ont des compétences Qui ont Une créativité Qui ont une intelligence Et qui en plus Sont au contact Permanent De mes clients Des usagers Des machines Qui coûtent très cher Voilà Et Et je prétends moi Leur Leur dire Tout ce qu'il faut Qu'ils fassent A chaque moment Quel gâchis Quel gâchis D'intelligence Donc partant De cette Ils sont Beaucoup mieux placés Et ça C'est C'est Profondément vrai Les travailleurs Sont beaucoup mieux placés Que Le Le boss Pour savoir A tout moment Face A ce qui se passe Concrètement Dans le travail Pour savoir A tout moment Quelle est la meilleure Manière de réagir Et donc Un certain nombre De patrons Que j'appelle Charismatiques Parce que c'est souvent Un peu des Voir même des illuminés Sans Sans vouloir Les déprécier En tout cas Des marginaux Dans le milieu patronal Mais qui Des personnes Qui étaient très Créatives Ont Poussé Des expériences Assez loin Comme ça De décentralisation De la prise De décision Dans les entreprises De ce qu'on pourrait appeler La démocratie directe Dans la production D'ailleurs En fait Chaque travailleur Est entièrement libre De prendre Toutes les décisions Qu'il veut Ou qu'elle veut A l'intérieur De son domaine De compétence Et ce domaine De compétence Il n'est pas Fixé Délimité A priori Par la hiérarchie Il est lui-même En permanence Rediscuté Au sein de l'équipe Et entre les équipes Donc à la fois Une très grande liberté Une liberté quasi totale Dans le domaine De compétence Et une renégociation Une délibération permanente Sur les domaines De compétence De chacun C'est ça un peu Le principe Les deux principes Fondateurs De ces modes D'organisation Alors ça peut s'appeler Holacratie Dans le cas de Brian Robertson Ça peut s'appeler Entreprise auto-gouvernée Dans le cas de Frédéric Lalou Certains parlent D'entreprise délibérée Bon Je crois que c'est Des modèles D'organisation Qui sont pas du tout Comment dire Simple C'est pas des modèles Où chacun Chacun fait ce qu'il veut Et tout ira bien Non c'est pas comme ça C'est extrêmement organisé Chacun a des domaines De compétence Tout est Tout est Tout est Délibéré en permanence Mais je crois Que c'est des modes D'organisation Qui montrent A la fois La puissance Du travail vivant Puisqu'il laisse se développer Le travail vivant Des ouvriers Des employés A tous les niveaux Donc Qui montrent La puissance De ce travail vivant Et la force Collective De l'intelligence Individuelle et collective Et un certain nombre De ces entreprises Sont des gros succès Du point de vue Du point de vue économique Et pas seulement Du point de vue Du point de vue De la santé des gens Ou de leur bonheur Ou de leur bien-être Alors ceci dit Ça c'est C'est modèle Les modèles théoriques Sont extrêmement prometteurs Mais ma onzième thèse C'est que Avant dernière C'est que Les tentatives Dans les grands groupes Aujourd'hui Les tentatives D'implanter ce type de modèle Son onzième thèse C'est sur la liberté surveillée Ce que j'appelle La liberté surveillée Les tentatives D'implanter ce type de modèle D'autogouvernement Ou d'holacratie Ou de démocratie directe Dans la production Ces tentatives Sont vouées à l'échec La liberté surveillée Ça n'est pas la liberté Je peux prendre l'exemple De Michelin C'est un exemple très intéressant Parce que Il y a des patrons À Michelin Qui se sont rendus compte Qu'ils le disent Ballarin L'ancien directeur Des ressources humaines De Michelin A fait une conférence Que vous pouvez trouver Sur internet Qui est extrêmement intéressante Où il explique Comment Michelin Avec le Lean Ils ont empilé Des dispositifs De contrôle De traçabilité De procédures Qui leur ont permis De mettre de l'ordre De savoir exactement Qu'est-ce qui se passait À tout moment Dans toutes leurs usines Mais qui ont complètement Étouffé La créativité Et les marges de progrès Et donc Ils se sont dit Bon Alors c'est bien le Lean Mais maintenant On est bloqué Qu'est-ce qu'on fait Et donc Ils ont décidé De donner de l'autonomie À leurs équipes Libérer Entre guillemets De leurs équipes Et de créer Des équipes autonomes Bon Sur des sites expérimentaux Pour commencer Alors on a peu d'études On n'a pas encore Beaucoup d'études Concrètes Sur la façon Enfin d'études indépendantes Sur la façon Dont ça se passe vraiment Mais moi Enfin je voulais accéder Il y a une étude D'une ergonome De Michelin Sur une des équipes Qui a Qui a été Qui a bénéficié Entre guillemets De cette liberté surveillée Parce qu'en fait C'est Enfin C'est un Un système D'injonction Paradoxale D'injonction Contradictoire C'est à dire A la fois Les travailleurs Sont Toujours pris Dans le système De reporting Le système De contraintes D'objectifs Hérités De leur Enfin Imposés par l'organisation Du travail Par le Lean Mais en plus On leur dit Ah oui mais Déployez votre créativité Soyez autonome Bon Mais il faut quand même Que vous Tous les jours Que vous remplissiez Le tableau Excel Pour dire ce que vous avez fait Etc Et donc On est dans un On est dans un système Contradictoire Qui finalement Ne déploie pas les effets Ne déploie pas les effets De la liberté du travail C'est une liberté surveillée Qui Qui est condamnée Et donc C'est Ça renvoie à la contradiction Que j'évoquais tout à l'heure Que signalait Castoriadis Entre la nécessité D'utiliser l'intelligence Des travailleurs Et puis Toujours de la De la maîtriser De la contrôler De rendre prévisible Le travail Cette contradiction C'est à ça que se heurtent Ces expériences De libération du travail Dans les grands groupes Aujourd'hui Et ça donne Un terrain A la fois de recherche Mais aussi de lutte Potentielle De lutte syndicale potentielle Extrêmement intéressante Parce que Pourquoi les managers Mettent en place Ce type d'organisation C'est aussi Parce qu'ils constatent La démobilisation Voir la souffrance Voir souvent L'absentéisme Les épidémies Les pathologies De leurs travailleurs Donc ils essaient De réagir à ça Mais En même temps Ils n'y arrivent pas vraiment Donc il y a Un enjeu extrêmement important De lutte Et d'intervention sociale Pour les équipes syndicales Pour les chercheurs Je crois que c'est Voilà Et puis Mon dernier point Ce sera sur Ce que j'appelle La nécessité D'une politique Du travail vivant Alors Une politique Bon alors Ça peut Ça peut Ça peut Ça peut consister En des mesures Gouvernementales Moi Effectivement Dans mon dernier chapitre Je propose Des mesures De politique Des mesures juridiques Qui permettraient D'avancer Dans le sens De ce que j'appelle Instituer le travail concret C'est à dire Faire que L'activité de travail Soit gouvernée Non pas seulement Par La rentabilité Les objectifs financiers Mais aussi Mais aussi Et même surtout Par Les finalités Du travail A quoi sert le travail Concrètement Le service Le produit Que la qualité Des produits Et des services Soit La qualité L'effet Des produits Et des services Soit Le critère Le critère principal De décision En matière de production En matière d'investissement Et de production La rentabilité Ou l'équilibre économique N'étant qu'une contrainte Et donc Instituer le travail concret Ça pourrait passer Par Par exemple Un droit De Co-détermination Des comités D'entreprises Des comités Socio-économiques Sur L'organisation De ce travail Et Les investissements Et les innovations On est aujourd'hui Dans une frénésie D'innovations Technologiques Et organisationnelles Qui ont pour seul but La rentabilité D'accroître la rentabilité En précarisant Et en normalisant Le travail Bon il faudrait Qu'il y ait d'autres objectifs Et qu'il y ait un contrôle Des travailleurs Et des parties prenantes De l'entreprise Dans des comités Socio-économiques Élargis À des parties prenantes Extérieures Qu'il y ait un contrôle Sur les investissements Et les changements Technologiques Et organisationnels Il faudrait que les entreprises Alors on a eu La loi Pacte récemment Où on nous a dit Ah ben on va donner Aux entreprises Les entreprises vont pouvoir Avoir d'autres missions Que le profit On va pouvoir mettre Dans les statuts de l'entreprise Que l'entreprise Elle n'a pas seulement Pour mission De faire des profits Mais aussi De servir à la communauté D'améliorer l'environnement Etc Il y a eu un rapport Nota Sénard Sénard le patron de Michelin D'ailleurs Qui a recommandé A Macron De promouvoir Ce qu'on appelle Les entreprises à mission Les entreprises Qui ne sont pas uniquement Focalisées sur le profit C'est une idée intéressante Je pense C'est même une idée fondamentale Simplement La loi Pacte Qui vient d'être votée Prévoit Prévoit La possibilité Pour les entreprises Qui le souhaitent De rajouter Une clause Dans leur statut Disant Qu'elle vise aussi Voilà Qu'elle vise aussi Autre chose Que le profit Mais ça n'est Une obligation Et surtout Il n'y a aucun mécanisme De contrôle Qui fait que Quelqu'un Quelque part Va s'assurer Que l'entreprise Elle fait bien Ce que Elle suit bien La mission Qu'elle s'est soi-disant Assignée Donc Il faut aller Beaucoup plus loin Évidemment Voilà Il y a aussi La question du salaire De la rémunération Enfin Je parle de Je reprends l'idée De Bernard Friot De salaire à vie Mais dans une exception Un peu différente De la sienne L'assurance chômage Inconditionnel Je ne vais pas Développer Parce que Je voudrais conclure En tout cas Au-delà Des mesures De politique Des mesures juridiques Qui seraient Utiles de prendre Pour avancer Vers l'institution Du travail concret Et vers une politique Du travail vivant Je pense que Ce qui est surtout Important aujourd'hui C'est De discuter C'est-à-dire De voir Comment on peut À travers Les mouvements Dans les entreprises Dans la recherche Dans le syndicalisme Dans les mouvements sociaux Dans la société Dans le débat public Comment on peut Faire progresser Cette idée Que le travail Loin de disparaître Parce que le travail Il n'est pas en train De disparaître Contrairement à ce qu'on Nous raconte souvent Loin de disparaître Le travail Pourrait être L'un des leviers Le travail vivant Pourrait être L'un des leviers Par lesquels Nous pourrions reprendre Collectivement Du pouvoir Sur notre avenir Merci beaucoup Applaudissements Bon donc Parole à la salle Sachant que Petit aparté Dans le livre Il est indiqué Qu'il y a un site internet Qui est à la disposition Du public Pour faire des témoignages Mais je ne m'en suis pas Beaucoup occupé Alors Ça ne fonctionne pas vraiment Non je ne m'en suis pas occupé D'accord Bon Alors Des Des interventions Des questions On a Une bonne demi-heure Devant nous Je vous propose peut-être D'en prendre deux ou trois Pour laisser le temps A A Thomas De les articuler Comme il le souhaite Alors On a Un Monsieur devant Et puis Après Serge Oui Par exemple Est-ce que vous pouvez développer Ce que vous avez vu Par rapport à D'Anafrio Et au bout de discussion Détendre la cotisation Comment vous situer Par rapport A sa recommandation A ses propositions D'accord Serge Je tenais à lire Que j'ai dû me dire Que j'ai dû me dire Que j'ai dû me dire Il y a juste Une chose Que je voulais Dans la planche De le travail Pour ta obsédé Joire C'est tout C'est de l'avoir laissé Niquement dans la sphère économique Et Et j'ai peur Aujourd'hui Et ce qui se passe Je suis retraité par exemple Que le travail Ne soit basé Que dans l'entreprise Or Et si on me fait ressortir A mon avis Le paradoxe Que vous voulez faire ressortir Par rapport à ce décidif Je pense que Je voudrais parler aussi Du travail En tant qu'activité humaine Ou alors Prouver notre mot Je ne sais pas Je trouve que ça Voilà Mais Je pose la question Est-ce que ça gêne pas Justement la lecture Du paradoxe Que vous voulez faire ressortir Oui monsieur Poutedis La question Elle porterait Sur l'économie numérique Et les transformations Profondes Du travail Depuis Pas bas de l'année Ça ressemble A un outil D'asservissement Supplementaire Ça peut être Un outil d'émancipation Comment vous pouvez Vous pouvez Réfléchir A ça Merci 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 Je te propose De commencer avec ça Non ? Ouais Très bien Alors sur le salaire Le salaire à vie En fait Je pense que L'idée fondamentale C'est que Le Un des obstacles Principaux A La liberté dans le travail A pouvoir Développer Sa créativité Son intelligence Dans son travail Individuellement Et collectivement C'est la précarité C'est le fait Que le patron Il vous tient Son pouvoir Il le tient Du fait Que si vous n'êtes Pas content Et donc Il faut avoir Si on veut aller Vers La libération Du travail Il faut qu'il y ait Une sécurité Par rapport A L'emprise Du marché Du travail Bon ça je crois Que c'est fondamental Donc ce que je retiens De la proposition De Friot Je ne suis pas d'accord Avec énormément de choses Chez Friot Mais ce que je retiens De sa proposition C'est l'idée D'un salaire Attribué A chaque personne En fonction De son niveau De qualification Alors ça c'est Un problème politique Décider quelle est La hiérarchie des salaires Bon c'est normal Ça me parait logique Qu'il y ait Une certaine hiérarchie Des salaires Mais c'est certainement Beaucoup plus réduite Qu'aujourd'hui Et que le salaire De la personne Ne dépend surtout pas Du travail Concret Qu'elle fait Du poste de travail Qu'elle occupe A un moment donné Parce que sinon Si votre travail Si votre salaire Dépend Des tâches Que vous occupez A un moment donné Alors ça Ça va bloquer Ce que j'essayais D'expliquer tout à l'heure Sur la possibilité De revoir en permanence De remodeler L'organisation du travail En fonction De rediscuter Des domaines De compétences De chacun D'avoir une organisation Du travail vivante Donc ça C'est une condition fondamentale D'abord Si on veut Développer La liberté Et l'autonomie Dans le travail Il faut que Cette liberté Et l'autonomie S'exerce A l'intérieur D'un domaine De compétences Qui soit Clairement délimité Mais il faut Que ce domaine De compétences Soit évolutif Soit rediscuté Soit renégocié Soit délibéré En permanence Et si votre salaire Dépend trop étroitement Des tâches Que vous avez À un moment donné Ça bloque Complètement La possibilité Donc c'est pour ça Que j'insiste Beaucoup Sur la question Il y a une Nécessaire Cohérence Entre L'indépendance Du salaire Par rapport Aux tâches Et La liberté Dans le travail Sinon Le fait que Oui alors le travail Evidemment Ça déborde La question De l'entreprise Bien sûr Là j'ai J'ai cité J'ai essayé De citer Des formes D'auto-organisation Du travail Qui échappent À la forme salariale À la forme De l'entreprise Mais je crois même Qu'il faut aller plus loin Il faut penser aussi À la question Du travail domestique Du travail Voilà Caché Du travail invisible Qui repose essentiellement Sur les femmes Donc il faut qu'il y ait Une délibération Collective Sur qu'est-ce que La société reconnaît Comme étant du travail Pas nécessairement D'ailleurs rémunéré Mais en tout cas Qui ouvre des droits Et qui Voilà Et je pense que Des droits à la retraite Enfin des choses Je pense que là Il y a des discussions Qui sont extrêmement Importantes Autour de Voilà Entre l'articulation Entre sphère Privée Et sphère Du travail Sphère publique Du travail Qui doit être Beaucoup plus Discuté politiquement Que ça ne naît Aujourd'hui Où c'est Assigné Aux femmes De façon privée Invisible Sur l'économie numérique Oui bien sûr Aujourd'hui C'est principalement Un instrument D'asservissement On voit que Les technologies numériques Je ne sais pas si vous avez vu Le reportage Sur Lidl Dans Cache Investigation Avec Le voice speaking Les ouvriers De la manutention Dans les entrepôts Qui ont un casque Où l'ordinateur Leur dit A chaque minute Exactement Le paquet Qu'ils doivent prendre Dans l'ordre C'est un asservissement De l'homme A la machine Qui atteint Des degrés Sans précédent Donc ça C'est une absurdité Mais c'est ça Aujourd'hui L'usage dominant De la technologie Dans les entreprises C'est pour ça D'ailleurs Que ce serait si important Qu'il y ait Un droit de regard Un droit de contrôle social Sur Les innovations technologiques Leur usage Leur finalité Aujourd'hui La finalité C'est plus de contrôle Et plus de rentabilité C'est pas Alors que Ces technologies Numériques Pourraient très bien Effectivement Alléger Le travail Il y a des formes De voice picking Dans les entrepôts Il y a des formes Qui pourraient Faciliter le travail Des opérateurs S'ils avaient Les moyens De discuter Sur Comment le logiciel Functionne En quoi Il peut les aider Mais en quoi Il faut aussi Qu'il y ait Il les laisse Faire leur choix Etc Mais aujourd'hui C'est appliqué De façon rigide Et purement Dans une optique De contrôle Et donc C'est asservissant Après le travail Collaboratif Un des exemples Les plus connus C'est le travail Collaboratif Sur internet Les plateformes Collaboratives Wikipédia Et bien d'autres On voit bien L'aspect Émancipateur L'aspect Mise en réseau Horizontale Entre des Travailleurs Et tous les logiciels Libres Etc Il y a une ambivalence Il n'y a pas De déterminisme Ni Vers l'asservissement Ni vers l'émancipation D'autres questions D'autres remarques Oui Je pense qu'il y aurait Quand même A regarder Une sous-estimation Des expériences historiques Il y a des expériences Y compris en cours Aujourd'hui C'est bien J'ai ici Il faut les recenser Parce que On pourrait S'il y a quelques enseignements Dans les périodes Où le patronage Est complètement discrédité Je pense à la libération Où il y a eu Des expériences importantes De comités de gestion Des entreprises À la sortie de l'AIDR Qui après Ont été Normalisés Normalisés Mais par contre Ces moments-là Ont été très Relatifs Il y a aussi Certainement Des enseignements Attirés Sur la mise en place De sécurité sociale La difficulté à défendre Aujourd'hui C'est parce qu'il y a Des troupes À la société Mais à l'époque C'était autogéré Territorialement Et avec des organisations Syndicales La CG Pour la société Très impliqués Là aussi Il y a sans doute Des enseignements À attirer Qui ne semblent pas Présents Dans la réflexion Et il y a aussi Des enseignements À attirer Sur les grandes crises De restructuration Les années 80 Et les années 90 Dans les années 80 Avec la sidréurgie Sur des propositions Syndicales Alternatives Fortes Fondées sur Le fait Qu'on ne pouvait pas Confier C'est un peu comme Avec le problème De la guerre Pour l'adresseur militaire On ne pouvait pas Confier l'avenir De l'emploi Au patronat Et donc Il fallait réinvestir Et pour les réinvestir Il fallait forcément Prendre en compte Ces finalités Et aujourd'hui Dans un certain Nombre d'entreprises Qui sont pris de groupe Il y a un mouvement Qui est d'ailleurs Transindical Pour le problème De souligner Qui passe par la CGC La CGC D'une manière paradoxale Par rapport à l'historique Au moins Par la CGT Qui a la Comment dirais-je La prétention De contester Les orientations stratégiques Industrielles Économiques Voire financières De la façon Dont on conduit Les industries communes Et par exemple Toute la sphère du numérique Je pense qu'il y a une Je pourrais parler De la sévérité Mais en tous les cas Il y a une sous-estimation De cette pièce Mais pour des questions Justement d'enseignement Pour aller vers Une reprise Une reprise politique De la liberté du travail D'accord Merci Je crois que Oui Jean-Frédéric Puis il y a peut-être Lise Jean-Frédéric Elle est une fille La mague Pardon Pardon là L'entreprise à mission Ah oui Ok Pour revenir Un peu Un peu plus économique Par rapport Au salaire à vie Etc Enfin Ce que je comprends De la thèse C'est qu'au final C'est une question De partage De la valeur ajoutée Et qu'il faut Rediscuter Ce partage Et Le codex de l'Est Là Parle-donc Voilà Il y a une lutte politique Mais aujourd'hui Comme vous le dites Ailleurs On est dans une logique financière Qui est une logique Financière internationale Et donc Ce partage De la valeur ajoutée Même si La France La Suisse Un autre pays Isolée C'est plus possible C'est à dire Comment aujourd'hui Vous voyez Cette question Face à la pression De 16% C'est une norme Qui Internationale Bon ? Ouais Bon alors C'est Ouais Ta remarque Est extrêmement intéressante Et J'aimerais bien pouvoir En discuter un peu plus A l'occasion Et Échanger Oui Je pense Tu as en partie raison Et Mais il faut voir Que Quand même C'est une chose Et de dire On va contester Les orientations La stratégie De la direction Par exemple Oui Chez Renault Au début des années 80 La CGT Avait un projet De voiture Populaire Hein ? La Neutrale La Neutrale Oui Et ça C'est très bien Mais Mais autre chose Est De 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 penser La démocratie La démocratisation De l'activité De travail C'est C'est quand même Deux registres Qui sont Complémentaires Mais Autant la CGT C'est souvent investi Dans Vous péciez Avec les nouveaux Critères de gestion Tu vois C'est investi Dans la réflexion Sur comment Réorienter L'activité Des entreprises Vers des Finalités Plus utiles Socialement Autant Mon point de vue Je demande Qu'à évoluer C'est qu'il y a eu Quand même Très peu de réflexion Sur Une Re Configuration De l'organisation Du travail Avec Et que les équipes autonomes Par exemple Les syndicats Dans les années 70 Ces syndicats Ils sont allés Avec beaucoup de réticences Beaucoup de Beaucoup de difficultés Même la CGT A l'époque Voilà Donc C'est compliqué L'expérience italienne L'expérience italienne Des années 70 Est un peu Pour moi L'exception Ils sont allés à fond Dans la question De l'organisation Du travail En contestant Non seulement Les finalités Mais aussi L'organisation Elle-même Du travail Et son caractère Complètement Aliénant Mais J'aimerais bien Continuer Cette discussion Plus à fond Oui à Marseille C'est vrai À Marseille Il y a eu Des expériences D'autogestion À la libération Que je connais Très peu Donc Historiquement J'ai eu des choses À apprendre Sur L'entreprise à mission Donc Vous avez Par exemple Des économistes Olivier Favreau Et Blanche Ségrestin Qui ont proposé Une nouvelle forme Juridique d'entreprise Avec Qui s'appelle La société À objet social étendu S.O.S.E. Qui consiste Donc L'idée C'est que L'entreprise Se définit Des finalités De caractère Qualitatif Social Ecologique Bon Et donc Le profit N'est pas La finalité Première Et Il y a Un comité Je ne sais plus Comment il appelle ça Mais En gros Un comité De suivi Composé De parties Prenantes Qui Exerce Un peu Comme un conseil De surveillance Dans une entreprise Capitaliste Qui exerce Un contrôle Sur la façon Dont La direction De l'entreprise Décide Enfin Respecte Ou non La mission Qu'elle s'est Officiellement Fixée Avec Un pouvoir De De Renversement Enfin De licenciement Du Du PDG Enfin Un vrai contre-pouvoir Dans leur projet La Le Comment dire Le comité Je ne sais plus Comment ils appellent ça Mais Le comité De suivi De 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 la mission Et pas simplement Un comité Consultatif Qui rend Des avis Mais Il a Un droit D'opposer Un veto Qui tue Envers L'assemblée générale Annuelle Envers la direction Sorte la direction De l'entreprise Donc Je trouve C'est une innovation Intéressante Qui Qui introduit Enfin Le MEDEF Quand il a vu Ce projet Il a dit Mais Hors de question Enfin Vous êtes fou Donc Il a Ça n'a pas du tout été retenu Dans le projet De loi Pacte Même pas à titre Facultatif Même pas à titre Facultatif Mais Il y a un débat Qui est intéressant Autour de ça Alors Moi Ma question Ce n'est pas Le partage De la valeur ajoutée Je pense que Se limiter A la question Du partage De la valeur ajoutée C'est rester dans le cadre De la logique De la valeur Je crois qu'il faut sortir De la logique De la valeur Donc poser La question Du travail vivant C'est Justement S'extraire Du simple Conflit Pour le partage De la valeur ajoutée Qui n'est pas simple Mais enfin bon Mais Mais parce que Dans ce conflit là On est Voilà Le syndicalisme A perdu pied Du fait De la Financialisation Du fait De la Précarisation De la mondialisation Tout ça Le syndicalisme A perdu pied Il n'a plus D'armes Dans le combat Pour le partage De la valeur ajoutée On a Un recul De la part salariale Dans tous les pays du monde Un recul De la part salariale Depuis 20 ans Qui préoccupe même Le effet Et la banque mondiale Qui disent C'est inquiétant On ne peut pas Le effet Et la banque mondiale Ils ont sorti un rapport Il y a deux ans Ils expliquent Que le recul De la part salariale Ça nourrit la finance Ça nourrit la stabilité Les boules financières Et c'est pas bon Pour le capitalisme Bon Mais ils ne savent pas Comment faire Pour augmenter Les salaires Donc on est Dans une situation Qui est paradoxale Hautement paradoxale Et évidemment Où il n'y a pas d'issue Dans le cadre Du système financiarisé Hyper Hyper financiarisé Hyper concurrentiel Au niveau mondial Avec les risques d'aujourd'hui La bonne nouvelle Entre guillemets Si je peux dire C'est que ce système Ce système financiarisé Il est quand même un peu Enfin il est un peu À bout de souffle Et il ne va pas survivre Probablement Il ne va pas survivre A une nouvelle crise financière On voit bien aujourd'hui La montée Du trumpisme Du Brexit De tout Voilà Tous les phénomènes Qui sont quand même au cœur Les Etats-Unis La Grande-Bretagne Plus ce qui se passe C'est la fin du néolibéralisme Qui est en gestation Sous nos yeux La fin de la mondialisation Pour la première fois On a un début de recul De la part du commerce mondial Dans l'économie Donc on est un peu Au bout de ce cycle-là La question Qui se pose maintenant C'est On va avoir une démondialisation On va avoir une crise financière Qui va obliger A restructurer complètement L'économie mondiale Dans les dix ans qui viennent Est-ce qu'on va aller vers Des replis Des replis nationalistes Et guerriers Ce qui est pour l'instant L'hypothèse de loin La plus probable Ou bien est-ce qu'on va Retrouver Des De nouvelles Un nouvel élan Pour des mouvements D'émancipation Voilà Relocalisés Mais interconnectés Au niveau international Alors Trois questions Allez Je n'ai pas encore eu le livre Mais il y a des coups de l'offre Et je me demandais Que pensez-vous De tout cet engouement Sur l'entrepreneuriat Avec le public L'entrepreneur individuel Le 7th and Med Là je sors de deux jours Deux jours d'entrepreneurs Et donc à ce moment-là Effectivement On a situé Cette crise Dans une crise du travail Donc on a proposé Des solutions Dans les ateliers autonomes Même on peut considérer Qu'à hockey Avec la firme MJ Il faut des firmes réactives Et puis on a l'impression Que ça s'est arrêté Assez brutalement Alors est-ce que c'est Le numérique Comme vous disiez Notre collègue Ou est-ce que c'est La mondialisation Il s'est passé quelque chose Dont on parle assez peu Finalement On a parlé On a vu arriver Le management par la peur On a vu arriver Même nous Dans l'éducation nationale Par exemple On voit un discours Pour recontrôler Donner le pouvoir Au chef d'établissement Parce qu'il sera culpé Pour amener le surveiller Voilà Et donc Qu'est-ce que c'est Qui explique Au fond Cet avortement De ce mouvement Très bien Dernière question Très bien Je vais vous donner Deux compétences Que vous parlez Dans le Modation du geste Sur le pays On vous propose Dans ce modèle-là Des principes De délibération Permanente Sur les domaines De compétences Vous pouvez préciser Ce qui est en train C'est un domaine De compétences Des salariés J'imagine Vous prenez loin Des formes Qui ont été mises En place Auparavant Comme des cercles Quelques Des choses comme ça Où effectivement Il y avait une forme De délibération Que ça ne peut pas Que la délibération J'avais une autre question Aussi Dans votre présentation Où vous évoquiez Le rapport Qu'est-ce qu'elle travaille On est aussi Dans une société Où il y a une grosse Part de personnes Qui sont fonctionnaires Et qui pour autant Que les propositions De travail difficiles Ça a été évoqué Et je me demande En quelle mesure Ce qui est développé Comme implementaire Est applicable Ou pas à la fonction publique On a le cas Des infirmières Mais Quelles sont-elles Des contrôles Qui s'entraissent Directement Alors que Et là je vais finir Par ça aussi Par rapport Au thèse De Bernard Je suis un peu Surpris De votre réponse Parce qu'il me semble Que dans les propos Du thèse De Bernard La thèse Du salaire Socialisé C'est justement À travers Le salaire Qu'on peut Dérer le travail Puisque le salaire Pour socialiser À travers L'économisation On reconnaît Les activités De travail Or emploi C'est-à-dire La retraite Comme le dit Monsieur Les allocations Familiates Les allocations Chômage Les prestations Santé Etc Donc Je crois bien Que le prix C'est-à-dire Ce que vous pensez De votre réponse On va pas rentrer Merci Alors Oui Sur l'entrepreneuriat Je pense que C'est un des symptômes De la crise Du travail Aujourd'hui Du fait que Beaucoup Beaucoup De gens Et notamment Des jeunes Ont pas du tout Envie D'aller travailler Dans les entreprises Telles qu'elles sont Organisées Aujourd'hui Préfèrent Lancer Ouvrir leur boîte Faire L'auto-entrepreneuriat Ils préfèrent La précarité Du marché A la dictature Du lean Du lean En gros C'est pas une alternative Très souriante Mais C'est Et puis C'est souvent Assez déceptif L'auto-entrepreneuriat Créer sa boîte C'est souvent Ça marche pas toujours Loin de là Mais Il y a une chance Que ça marche Alors que Vous rentrez Dans une grande boîte Aujourd'hui Il y a peu de chances Que vous ayez Un travail intéressant C'est C'est même Quasiment impossible Donc Non mais Donc Je comprends assez bien Le fait L'attractivité Que ça peut avoir Pour beaucoup de jeunes L'idée de créer sa boîte Parce que Mais ça manifeste Le fait que le travail Quand Macron dit Il se fait élire Quand même Avec l'idée Qu'il va libérer le travail Qu'il va Libérer les énergies Que les gens vont pouvoir Créer leur boîte Faire Enfin Devenir Entrepreneur D'eux-mêmes Enfin C'est une aspiration Quand même Voilà Et ça Ça traduit Non pas Ça vient Ça vient de Ça vient de quelque part Ça vient du fait que le salariat C'est vraiment devenu Un repoussoir aujourd'hui Et donc On cherche des alternatives Hors du salariat Donc moi Mon propos C'est de dire Non il faut Les acquis du salariat C'est quand même fondamental Les protections Le droit Les droits Qui ont été conquis A travers le salariat C'est quelque chose De fondamental Mais il faudrait Réinventer le salariat Il faudrait inventer Un salariat Sans subordination Un salariat Où Un travail Un travail libre Dans le cadre Des protections Du salariat Je pense que c'est Un peu L'idée fondamentale Que je voudrais défendre Par rapport A cette aspiration A la liberté Dans le travail Qui est fondamentale Et qui est Complètement respectable Sur les équipes Autonomes Il y a eu Effectivement Dans l'après 68 Il y a eu La révolte des OS Donc Les patrons On dit Bon bah attendez On ne peut plus On ne peut plus Continuer A travailler On ne peut plus Continuer A les faire travailler Comme avant Donc on va faire Des équipes autonomes Ça c'est Dans le monde entier Et puis Dès qu'il y a eu La crise Des années 70 Et le chômage A commencé à augmenter Ça en France Par exemple Ou en Italie Ça a été Terminé Les équipes autonomes Mais Dans les années 80 On a importé Du Japon Les méthodes De Toyota Les méthodes Du Lean Et alors Chez Toyota Il y avait Il y a toujours D'ailleurs Un rôle important Des De l'intelligence Des travailleurs Qui est sollicité Avec les systèmes D'amélioration Continue De 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 Mais ça Ça a été caricaturé Par le Lean Enfin le Lean Enfin ça a été La mise en oeuvre Du Lean Du Toyota On va dire Aux Etats-Unis Et en Europe C'est fait De façon Extrêmement rigide Et Bureaucratique Avec une obsession Du contrôle Parce que C'est probablement Parce que Les rapports Les rapports sociaux Sont Sont Pas les mêmes Dans les entreprises Japonaises Dans les entreprises Américaines Ou européennes C'est un rapport Plus conflictuel Chez nous Aux Etats-Unis Bon En tout cas Le Lean S'est pas fait Du tout Pas du tout Était implanté Dans l'esprit Initial Des Des japonais Donc Voilà Je crois que C'est Et en fait Depuis une vingtaine D'années C'est Beaucoup plus Un mouvement De De rigidification Dans l'organisation Du travail Et de confiscation Des marges D'autonomie Qu'on a Dans beaucoup D'entreprises Sur les domaines De compétences Oui Non non C'est 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 Voilà Vous êtes Vous avez Une fiche de poste Par exemple Aujourd'hui Aujourd'hui Vous êtes Embauché Vous avez Une fiche De poste Qui définit Vos attributions Vous êtes Responsable De ça 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 Et ça Et puis La fiche de poste Elle correspond Assez rigoureusement A un niveau De qualification Et un salaire Dans les entreprises Autogouvernées Il n'y a pas De fiche de poste Il n'y a C'est à dire Il n'y a pas De fiche de poste Figée Il y a Une liste D'attributions Robertson parle De redevabilité C'est à dire Ce 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 dont vous êtes Responsable Ce dont vous êtes Redevable A l'organisation Mais Cette liste Peut évoluer Par exemple Vous êtes Vous êtes gestionnaire Du site web De l'entreprise Et bien À un moment donné Vous pouvez avoir Envie De faire De faire aussi D'animer aussi La communauté De faire du Community management D'animer aussi Les relations Avec les clients A travers le site Vous pouvez demander A étendre Votre domaine De compétences Et faire évoluer Votre fiche de poste En fait Et puis Ça va se négocier A l'intérieur de l'équipe Donc voilà C'est simplement Des fiches de poste Évolutives Et auto Autogérées Évidemment Oui Les fonctionnaires Les fonctionnaires Ils sont complètement pris Dans cette Le new public management C'est Le décalque Sur la fonction publique Des modes de management C'est le lean C'est le lean Importé dans la fonction publique Donc Évidemment Dans la fonction publique Les objectifs Ce n'est pas le profit Mais C'est la réduction des coûts Donc ça revient au même C'est la réduction des coûts Pour réduire les dépenses publiques Pour Satisfaire les marchés financiers Donc on est dans les mêmes Dans les mêmes logiques Managériales Et financières En fait Que dans le Que dans le secteur privé Il n'y a pas de différence Aujourd'hui Entre la façon dont un hôpital Gérait une clinique privée Il n'y a pas de différence Bon Pas de Baptiste Une dernière question Peut-être encore une ou deux Et puis on s'arrête De toute façon Je vais rebondir sur l'exemple Que tu as donné Des scopkins Un exemple Qu'on connait Finalement bien ici Qui montre à la fois Toutes les potentialités Mais aussi les limites Peut-être de ces nouvelles Formes d'organisation Du travail Parce que d'un côté Les salariés Qui ont salué Dans leur emploi Ils disent Leur satisfaction Leur bonheur A travailler pour eux-mêmes Plus d'avoir de patrons Mais ils disent Maintenant Qu'ils n'ont jamais Autant travaillé De leur vie Et donc Mon question c'est Est-ce qu'on peut Libérer le travail En se focaliser en ligne Sur la question De l'organisation du travail Est-ce que L'emprise de l'économie De marché Ne condamne pas D'avance Le succès De la pérennité De ce type d'entreprise Et une deuxième question Qui précise beaucoup Dans ton bouquin Le fait qu'il y a Beaucoup d'analyses Économiques Qui attestent Que ces nouvelles formes D'entreprises Sont toutes aussi rentables Voir parfois plus Que les entreprises classiques Alors pourquoi Dans ces cas-là Le patronat Convertit-il pas plus Facilement A cette nouvelle méthode D'organisation du travail Alors Sur ce qu'optime Moi je ne connais pas Du tout aussi bien Que vous Mais ce qu'on m'a dit C'est qu'ils n'ont pas Changé l'organisation Du travail Hein ? Oui Oui Qui sont restés Dans l'organisation Antérieure Donc Donc Je Voilà Je Il est possible Que s'ils avaient S'ils avaient En tout cas Ce qui ressort De pas mal D'expérience C'est que s'ils avaient Transformé profondément L'organisation Du travail Ils pourraient Bosser moins Mais bon Parce qu'il y a Il y a Pas mal d'exemples Quand même Qui montrent Que Tu peux travailler De façon Beaucoup plus efficace Avec des méthodes Démocratiques Plus efficace Ce qui est assez logique En fait Parce que Ce que je disais tout à l'heure C'est ce plein emploi Des intelligences Donc C'est plus efficace C'est plus rentable Y compris du point de vue Du profit Alors pourquoi ? Évidemment La grande question C'est pourquoi Est-ce que Les patrons S'en sont pas rendus compte En fait C'est une question politique C'est à dire que Être patron C'est détenir Une position de pouvoir C'est Une position hiérarchique Et une position de pouvoir Tu peux te dire Je vais Donner La liberté A mes travailleurs De faire De s'organiser Comme ils veulent Et puis Ça va être plus efficace Dans un premier temps C'est vrai Mais Tu lâches prise Tu perds le contrôle Tu perds le contrôle Tu risques de perdre Le contrôle De ce qui va se passer Parce que si Les gens s'aperçoivent Que Finalement Ils travaillent Mieux Si toi Tu leur dis plus Quoi faire Ça finit par poser La question De l'utilité Du patron Mais oui Mais ça C'est une question Absolument terrible C'est une question C'est une question Hyper angoissante Pour les managers Ils ne veulent pas Se poser cette question Ils ne peuvent pas Se poser cette question A quoi je sers Et donc C'est pour ça Que tu as Très peu De dirigeants d'entreprise Qui ont un peu Le courage De dire Bon ben Je lâche prise Et je laisse Mes équipes s'organiser Et moi je suis là Je pars en vacances Il y a des exemples Dans le bouquin De Lalou Des gens Ils partent en croisière Six mois Ils laissent Ils laissent leur boîte Se gérer toute seule Et ils sont très contents Mais voilà Il faut avoir Un état d'esprit particulier Et le capitaliste Comme figure Sociale Ne peut pas faire ça Les individus Peuvent le faire Mais pas Pas la figure sociale Du capitaliste Bon très bien Merci beaucoup Pour toutes vos questions Voilà Prochaine conférence Le 22 novembre À Aix Pour ceux qui sont motivés Ou ceux qui sont proches là-bas C'est Marie-Christine Bureau Qui vient présenter Un livre co-écrit À plusieurs Notamment avec Michel Lallemand Qui s'appelle Makers Qui sera aussi Je n'en doute pas Très intéressant Merci à Thomas Merci à vous Une fin de série À thee Yonge On sort On est developed Ça meниfer souls Parce que La chute On a pensé Jeter un poil Je vais essayer d'ailleurs de récupérer le bouquin. Vous allez... Non, ça, ça, c'est une passion. Ah oui, c'est... ... 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 On verra l'adresse ? 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 On verra l'adresse ?